1111 ex-combattants, dénommés Fimbona Fimbo, ont remis leurs armes auprès des casques bleus indonésiens basés à Kalemi, province de Tanganyika. Cette reddition rentre dans le cadre des efforts de réconciliation ethnique entre les Bantu et les Ntois. La plupart d'entre eux sont des pygmets d'origine tois accompagnés de leurs enfants et des femmes, commandés par Bad Kakondzi, colonel de son état du groupe Fimbona Fimbo. Ses compatriotes prises en charge par la MONISCO sont actuellement dans le site Moussengue, à 21 km de l'Axe Moba. Ils manquent de nourriture, d'habillement et sont incapables de scolariser leurs enfants. Ils sollicitent un appui supplémentaire du gouvernement pour une assistance ad hoc. Dans les camps de la MONISCO, la coordonnatrice des affaires suivies de la MONISCO sur terrain, Mme Julia Wickham, a indiqué que cette institution s'active à assurer le meilleur lendemain des ex-combattants, conformément aux vies exprimées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, à travers le gouvernement. Pour le mettre à l'aise, les Indonésiens leur apportent les soins de secours, leurs femmes les instruisent sur la manière d'apporter une nutrition adéquate à ses compatriotes. La cérémonie s'est terminée par la danse Mahomere, exécutée avec cœur par les participants.